Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Koromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. Une autre victime de violences conjugales. Le matin, quand j'ai accompagné mes enfants à l'école en rentrant, je lui ai dit, laisse-moi aller sur TikTok, essayer de voir qu'est-ce que je vais proposer à toutes les mamans et les papabeuses. Je tombe sur une vidéo, une dame était en train de se battre pour s'assurer. Et cette dame n'était rien d'autre que Mme Khadija Alissa. Celle-là. Et quand je suis entrée dans les commentaires, j'apprends que cette dame était décédée. Elle était décédée parce qu'elle a été battue par son mari. Son mari qui n'est rien d'autre que M. Moussa Mundo, qui fut ancien vice-ministre des hydrocarbures dans l'ancien gouvernement, dans la coalition KASH, FCC, l'ancien gouvernement. Alors, je suis entrée en contact avec la personne qui avait publié cette vidéo-là. Il m'a envoyé d'autres photos. Je ne sais pas si vous ne voyez pas les photos, c'est que YouTube a refusé de poster ces photos-là. Je serai obligé de mettre ça en noir-blanc pour vous permettre de voir l'état auquel cette dame était arrivée. Et tout ce que vous êtes en train de voir, là, bien que c'est en noir-blanc, c'est son homme, son mari, qui lui a administré ces photos-là. Alors, je voulais craiser un peu plus. Qu'est-ce qui a causé ça? Ce n'était pas une histoire d'infidélité? La femme n'était-elle pas infidèle? L'homme ne soupçonnait pas sa femme. Qu'est-ce qui peut engendrer ce genre de colère? Alors, j'ai trouvé des renseignements. Ça m'a troublée. Les faits se sont passés en revenu démocratique du Congo. Plus précisément, à Kinshasa, dans la commune de Barumbo. Alors, le quartier, on m'a renseignée. La personne-là se connaît avec les membres du quartier, un peu la police. Je vous explique toute l'histoire. Je vais justement brancher vivement attentivement. Avant de le faire, je vais vous lire ce qui a été publié sur les réseaux sociaux. Et je vous dirai ce que moi j'ai appris avec mes enquêtes. Appelez-moi Mama Rézo. Appelez-moi Mama Beuse. Si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi à l'aise. Écris-moi avec ces numéros. J'ai plusieurs histoires. Mais j'étais tellement occupée à comparer les mariages de ma petite sœur que je n'ai pas eu le temps de vous faire plusieurs vidéos. Maintenant que le mariage est passé et s'était bien passé, ma beuse est rentrée pour vous raconter vos histoires. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros ici. Et si tu veux un coaching sur ta chaîne YouTube ou si tu as déjà ta chaîne YouTube, mais tu ne sais pas comment monétiser ta chaîne YouTube, en tout cas, sens-toi également à l'aise de contacter Mama Beuse. Ainsi, pour le contrat de promotion et de publicité également, Mama Beuse est là. Si tu veux aussi soutenir les réseaux sociaux Beuse, en tout cas, sente-toi également à l'aise avec ces numéros. Je suis tombée sur cette publication. Excusez-moi, je poste cette publication pour prouver tout ce que je suis en train de te dire que je ne mens pas. Et mes enquêtes sur ça. Un homme tue sa propre femme après lui avoir administré des coups et blessures volontaires. La personne se pose la question. Comment devient-on le maîtrier de sa propre femme? C'est horrible. Ils expliquent maintenant. Le dimanche 14 avril, Mme Khadija Alissa, le dimanche 14 avril, dont c'était hier, c'était hier que cette dame a rendu l'âme après avoir reçu des coups et blessures par son propre mari, qui n'est rien d'autre que M. Moussa Mundo, membre du PPRD et ancien vice-ministre des hydrocarbures sous la coalition FCC-Cache. PPRD, c'était un parti politique dans notre pays. Ceux qui connaissent le président Joseph Kabila, c'est son parti politique. Yes! Donc, c'est un cadre là-bas. Mais il était ministre, vice-ministre à l'époque-là. Oui, il y avait coalition entre les deux partis, la partie opposante et la partie en pouvoir. Ils ont fait la coalition FCC-Cache, cette période-là. D'autant que ça fait déjà presque sept ans, huit ans, depuis que cette partie-là ne dirige plus la République démocratique d'Ikongo. Je sais pourquoi je dis ça, parce qu'il y a une explication par rapport à ça, suite aux enquêtes que j'ai menées. C'est une longue histoire, restez branchés sur les réseaux sociaux. Des nationalités malgaches, donc Mme Kajidja, Alissa, elle est des nationalités malgaches. Mme Kajidja, Alissa, décédée dans l'hôpital Initiatives Plus, appartenant à Olive Lembe. Olive Lembe, vous la connaissez, non? Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est l'ancienne première dame qui a son hôpital. Son hôpital est là pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les personnes fortunées, non. Elle a son ONG et cet hôpital-là est inclus dans son ONG. Mais c'est une... On dit quoi? Un hôpital. Hé, hôpital. Ça me complique des fois. Il y a beaucoup de matériaux, en tout cas. Cet hôpital-là est tellement complet, avec même des appareils pour faire les dialyses. Yes! Donc, cette femme-là a créé quelque chose dans le groupe démocratique. Je lis. De nationalité malgache, Mme Kajidja Alissa, décédée dans l'hôpital Initiatives Plus, appartenant à Olive Lembe, située à Gombe, juste derrière l'ambassade de la Belgique. Elle était misillmane, tout comme son assassin de mari avec qui ils ont eu à officialiser leur mariage en 2019, alors qu'il était encore membre dit gouvernement. En parlant d'officialiser leur mariage, vous êtes en train de voir cette photo. La photo ici. Quand je me suis renseignée sur lui, la personne qui m'a renseignée m'a dit, « Maman Beuse, M. Moussa Mundo s'est rencontrée avec cette dame-là en Iran. » Vous connaissez l'Iran? Non. M. Moussa a rencontré cette femme-là en Iran. Et il a fait venir en RDC pour l'épouser. Mais l'homme ne voulait pas que ces mariages-là soient étalés. Il ne voulait pas que ces mariages-là qu'il a fait avec Mme Khadija soient connus à tous. La photo ici, non? Mais Moussa Mundo a rencontré cette dame-là en Iran. Il a fait venir en République démocratique du Congo pour l'épouser. Mais l'homme ne voulait pas que ces mariages soient étalés devant tout le monde. Il a préféré que ces mariages se déroulent dans son bureau en toute discrétion sous la bénédiction de l'ancien bourgomestre de la commune de la Gombe, M. Fabrice. Avec cette dame-là, la malgache, il n'a eu que deux enfants. Notons que M. Moussa a 18 enfants avec 17 femmes. Donc, dans chaque femme, il faisait un enfant. Un enfant, un enfant, un enfant. Et avec celle-là, elle en avait fait deux qui n'étaient pas congolaises, qui étaient malgaches. qu'on compte, 2019, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, almost six years. Parti là-bas, un mariage secret qui ne veut pas que ça soit connu. Je continue maintenant de vous lire l'histoire. Je reviens là-bas. Dommage pour cette innocente de femme qui perd sa vie en recevant de puissants coups méchants à la figure d'un homme cruel et sans cœur qui, selon le témoignage, était déjà habitué à traumatiser sa femme et à la maltraiter dans toutes les formes. qui est la justice qu'on laisse ses charges de punir sévèrement et c'est là conformément à la loi c'est maîtriser de Moussamondo qui est déjà aux arrêts depuis ce soir. Ça, c'est le premier message que j'ai reçu quand j'ai commencé à faire mes enquêtes. Le second message, je pense que c'est la même chose dans un message, un homme, je pense que c'est la même chose. je pense qu'il y a il y a il y a une dame également qui m'a contactée. Quand elle m'a contactée, elle m'a dit « Maman Buss, j'ai un témoignage que je vais donner. » Je mets une petite pause par rapport à cette histoire tellement que j'ai posé beaucoup de questions dans les commentaires sur la publication-là. Il y a une dame qui est entrée dans Monibox qui a commencé maintenant à me donner des informations. Il m'a dit « Maman Buss, j'étais également dans la maison de ces messieurs. » Ces messieurs, il a dit « Okatanga ». Il a dit « Okatanga ». Moi également, je l'ai rencontré là-bas, dans les Okatanga. Il m'a fait venir aussi à Kinshasa et il s'occupait bien de moi. C'est un médecinement. Il s'occupait bien de moi. Avec lui, nous avons eu un enfant. Mais c'est fait que le monsieur est trop jaloux. Trop jaloux. Il aime les femmes des teintes claires. Moi également, je suis des teintes claires. Le monsieur est trop jaloux. Même quand quelqu'un t'écrit « Coucou, chérie, ça va ? » Il ne pose pas la question. Il tape. Je lui ai dit « Non. Comment il était arrivé à ces niveaux-là d'être ministre, vice-ministre des hydrocarbures ? » C'est un gros poste. Ça prouve que c'est un monsieur intellectuel. Il réfléchit. Avant d'agir, il pose des questions. Je pense que c'est un monsieur sûrement mature, intelligent pour comprendre, pour engager une discussion avec sa femme. Il me dit « Maman, il n'avait rien à dire. Si ma grande-sœur n'était pas venue me prendre avec des policiers également, parce que ma grande-sœur elle aussi, elle a épousé un ministre. Si ma grande-sœur n'avait pas étudié des gardes de son mari pour venir me récupérer chez lui à la maison, aujourd'hui, je ne serais pas en vie. » Il dit « Je comprends. » Il me dit « Oui. » Voilà pourquoi il était parti prendre cette femme-là ailleurs. La dame me dit « C'est cette femme-là qui m'avait remplacée. » « C'est ce qui m'avait remplacée. » « Cette femme-là habitait au Maroc. » Là, c'est une autre version. L'habitée au Maroc, c'est le monsieur qui lui a fait venir à Kinshasa. Donc, à Kinshasa, madame Adidia n'a pas de famille. Sa seule famille, c'était son mari. C'était son mari. La dame avec le monsieur, ils ont eu des enfants. Je dis « Oui, je connais, ils ont eu des enfants. » « Mais 18 enfants. » Il me dit « Sûrement, cette dame-là avait triché les messes. » Je dis « Ce n'est pas une raison. » « Ce n'est pas une raison. » « Si tu sens que cette femme-là t'es triche, divorce de la dame. » Il me dit « Maman, depuis que cette coalition-là a pris fin, il y a un rémaniement parce qu'il y a un nouveau gouvernement qui est en place maintenant. » Ça, c'est le deuxième mandat du président Félix Issekié dit. Alors, tout a été changé. La plupart de cadres du PPRD qui occupaient des positions un peu de haute position là, quand Kabila était là, il ne l'occupe plus et la plupart sont devenus des chômeurs. Ils ont resté dans la partie politique mais ils ne sont plus dans des postes politiques, des postes stratégiques. Ce qui fait que le monsieur n'a plus vraiment beaucoup d'argent comme il en avait avant. Et la femme était devenue impolie. La femme, on pouvait lui manquer du respect comme il voulait. et le monsieur, il est déjà impoli des natures. Il est impoli des natures parce qu'il peut commencer à t'insulter. Il m'a dit, le monsieur, il dit, Kata, en chance de le préciser, il peut commencer à t'insulter comme un animal. Moi, il m'insultait comme il voulait. Il me disait que je ne peux rien lui faire. Et comme le groupe démocratique du Congo, il n'y a personne qui ne peut rien lui faire. il m'a dit, je ne savais même pas pourquoi je restais dans ces mariages-là. Pourtant, j'ai souffré. Le monsieur, c'était un bon coureur de jippon. Un bon coureur de jippon. Si c'est arrivé comme ça, cette dame, cette dame n'avait pas où aller, elle est restée comme ça. Ce n'est pas la première fois que ces messieurs pouvaient pouvaient m'humilier même devant ses gardes. Parce qu'il avait une grande maison là-bas, à Barombo, il habitait là-bas. Et moi, également, j'étais là, dans cette même maison. J'ai dit, waouh, pour cette histoire. Et vous me dites, c'est vrai. Cette histoire, ce n'est pas fausse. Donc, madame Alissa laisse derrière elle deux enfants avec le monsieur, mais 16 enfants, 16 enfants que le monsieur l'aïe avec 16 femmes et 18 enfants parce qu'elle aïe avec elle deux enfants. Donc, c'est la seule femme que le monsieur Moussa aïe deux enfants avec. Les autres femmes le monsieur n'aïe qu'un, qu'un, qu'un enfant. Il y a un détail là, donc je vais vérifier tout à l'heure là. Voilà, c'est les détails de la dame qui je tente de chercher. La dame qui était assise à côté, il partageait la même chambre dans l'exigence. Alors, la dame là, elle dit à chaque fois que le médecin entrait pour essayer de vérifier parce que la dame a été administrée à l'hôpital, c'était le vendredi soir. Le vendredi soir quand ils se sont disputés et le monsieur l'a administré sérieusement du coup au niveau de la tête. Et puis, vous êtes en train de voir même les photos, la femme avait les yeux gonflés. Alors, la femme se plaignait qu'elle avait mal à la tête. Le médecin disait toujours que la dame devrait normalement entrer rapidement en scan parce qu'il craignait à ce que la dame puisse avoir des traumatismes crâniers. Et la dame qui était à côté de son lit dit toujours que la dame disait que les messieurs avaient pris sa tête et il cognait ça au mur. Sûrement, c'est ce que le médecin disait qu'il y a eu des traumatismes crânières et peut-être quelque chose qui était cassé à l'intérieur, tout était mélangé dedans. Et la femme, même si elle était entrée en scan, il y avait peu de survie pour elle, peu de chance pour elle pour survivre parce que c'était déjà trop tard. Mais, messieurs Moussa Monde était avec elle à l'hôpital. Donc, quand il a fini de taper madame, quand il a fini de tabasser sa femme, il a vu que sa femme ne répondait plus parce qu'au début quand ils ont commencé à se battre, la femme aussi, elle répondait aussi au coup. Et quand le monsieur a vu que la dame ne répond plus à ses coups, elle commençait à s'affaiblir. Le monsieur lui-même l'a mis dans la voiture et l'a mis à l'hôpital. à l'hôpital d'Initiative Plus qui est là l'hôpital de son chef, voilà, parce que le chef ne peut perdre ses... C'est Joseph Kabilanon? Oui. Donc, là-bas, là-bas, tout s'est recouvert. Mais, elle m'a dit que c'était les voisins et l'hôpital qui a appelé la police. Parce que les voisins écoutaient les bruits, il y avait des disquides. Tout cela, les voisins, les voisins, vous voyez, avec nos... on le savait même ici à l'Afrique du Sud, les maisons sont collées, 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 collées avec le système des flats ici. Les maisons sont collées, collées. Ce qui fait que quand il y a une grande discussion chez moi ici, probablement, mon voisin de la gauche, elle est de droite, on va écouter, de la discussion, elle est à la maison. maintenant au Congo, ce n'est pas comme ça, il y a des parcelles qui se succèdent et tout. Quand ils ont vu que le monsieur était sorti avec la dame dans la voiture, les voisins ont directement appelé la police. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, lui, il pensait qu'en arrivant à l'hôpital, comme c'est l'hôpital de Maman Olive, l'aimé, qui est la femme de son chef du parti politique, tout allait être camouflé. Alors le médecin a constaté que les blessures, les lésions graves que cette dame présentait dans son corps, c'était dû au coup. Et c'était des coups de poing. Vous imaginez un homme de coups de poing sérieusement. Et le monsieur était en train de dire « Excusez-moi, c'est la voisine maintenant qui m'explique, non ? » La voisine de la chambre à l'hôpital. Il m'a dit « Excusez-moi, c'était justement la colère, ça ne va plus se répéter. quand tu sortiras ici en tout cas, tu vas faire un tour en France, ça va aller. » Et la dame disait « Tu m'as tué. Pourquoi tu as fait ça ? Tu m'as tué. Tu m'as tué. Tu m'as tué. » Et le son dit « Et c'était hier qu'elle a rendu l'âme. » Quand sa situation a détérioré et que le médecin a commencé, parce que le médecin voulait avant de commencer le traitement, poser maintenant des petites questions préalables pour savoir par où ils vont commencer le traitement. Et les messieurs ne savaient pas comment répondre. Et la dame, en ce moment-là, elle avait encore la conscience. Elle parlait, elle parlait. C'est la nuit du samedi au dimanche que tout était perdu. Elle n'arrivait même plus à offrir sa mâchoire pour parler. En ce moment-là, le monsieur était sorti de l'hôpital. Depuis qu'il était sorti, il n'est plus rentré. Et c'est comme ça que l'hôpital a appelé la police, les a expliqué, les a montré l'état dans lequel cette femme-là était. Et la police était allée à la maison. Ils ont arrêté, messieurs, Moussa, Monde, qui est aux arrêts aujourd'hui. Alors, le monsieur court jusqu'à 20 ans de prison. Mais on ne sait pas avec notre justice congolaise si le monsieur la fera réellement la prison. Chaque jour qui vient, je sensibilise, je parle, je dis. Je ne dis pas que la discussion, on ne peut pas discuter en tant qu'un couple. On peut discuter dans la dignité. On peut même être en colère l'un envers l'autre dans la politesse. je veux que tu me respectes, je te respecte. Discutons comme de grandes personnes. Quand tu sens que ton homme n'arrive pas à maîtriser sa propre colère, il est déjà malade. Parce que ce sont des sentiments que nous, nous devons maîtriser. On apprend à maîtriser. On apprend. La maîtrise de soi, c'est quelque chose que nous devons apprendre. La colère excessive, c'est une maladie qui peut t'amener à faire beaucoup de dégâts. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes n'arrivent pas à maîtriser leur colère. Également des femmes qui n'arrivent pas à maîtriser leur colère. Quand tu es face à un pervers narcissique, le pervers narcissique ne change pas à moins qu'il se décide réellement de travailler sur son comportement et d'avoir le dessus sur sa colère. Au cas contraire, les femmes, l'homme qui n'arrive pas à maîtriser sa colère finira par te tuer un jour. Et c'est pareil avec une femme qui n'arrive pas à maîtriser sa colère finira par tuer son mari un jour, même un enfant. en parlant de maîtriser sa colère, il y a une dame qui m'a contactée et m'a dit « Mama Buse, j'ai une confession à faire. » J'ai tapé mon fils jusqu'à ce que mon fils s'est retrouvé à l'hôpital. J'ai l'habitude de vous suivre. J'ai vraiment envie d'avoir le contrôle sur ma colère, mais je n'arrive pas. Je ne peux pas demander à cette dame-là prie. Même le pasteur, aujourd'hui, on a une histoire du pasteur Mike Kalambay et de Penel. Penel est en train d'insister que le pasteur Mike Kalambay est un violent, est un pervers narcissique, mais aux yeux des hommes, il est gentil. Le pervers narcissique a une double personnalité. En dehors de sa maison, en dehors de personnes qui le connaissent, ils sont tellement gentils, mais le dedans, c'est aussi une autre personne. La seule façon de bien maîtriser sa colère, quand on est en colère, quand on sait que tu veux faire quelque chose de très mal, déplace-toi de là où le problème est. Soit c'est toi la femme qui va se déplacer, soit le monsieur qui te déplace. Il y a des hommes quand ils sont en colère, quand il ne fait pas quelque chose irréparable, sa colère ne va pas s'arrêter. La colère va s'amplifier jusqu'à ce qu'il fiera quelque chose de très mauvais. Et souvent, il faut consulter les psychiatres, les thérapeutes. Les psychiatres, il y a les psychiatres. Il faut les consulter. Alors, si tu n'as pas de psychiatres ou des thérapeutes, apprends quand tu as un problème, tu sens que la colère te monte. Cherche à faire quelque chose. Fais quelque chose. Appelle quelqu'un au téléphone. Alors, comment tu vas? Tu vas bien? Si tu es face à un pervers narcissique qui se sent déjà en colère, déplace-toi. Déplace-toi. Il y a une personne qui m'a dit « Oh, ma beuse, le pervers narcissique sont des personnes bien, sont des personnes gentilles. C'est nous qui habitons avec eux qui ne savons pas comment. » C'est faux. L'homme doit avoir la maîtrise sur sa colère. C'est très important. Mais les mieux à faire, les femmes, quand vous sentez que vous êtes face à un pervers narcissique, le pervers narcissique, je vous donnerai quelques indices. Les pervers narcissiques ne vous laissera pas le temps de vous exprimer. Le pervers narcissique va rejeter seulement la faute sur vous. Quand il y a un problème, quand tu le fais voir là où il y avait des défauts, il te fera que c'est à cause de toi qu'il s'est arrivé comme ça. Le pervers narcissique n'accepte jamais leur faute que c'est ma faute. Le pervers narcissique ne s'exclose jamais avant qu'il y ait un dégât. Et il s'exclose quand il y a déjà un dégât. Et c'est ce qu'ils appraient pour vous dire que c'était la colère. L'homme ou la femme doit avoir la maîtrise sur sa colère. Et quand tu sais que tu ne peux pas vivre avec un pervers narcissique, quittez. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Les célibats n'ont jamais tué personne. c'est difficile de quitter un mariage que tu es resté pendant 10 ans, 15 ans et que tu ne sais même pas comment commencer dehors. Mais à chaque chose, il y a toujours un début. Mettons les cas si cet homme mourait aujourd'hui, comment tu vas faire ? Tu feras toujours quelque chose. Alors, si tu ne veux pas quitter pensant que le monsieur là il prend soin des enfants. Pense, mets ça dans ta tête que ce monsieur là n'est plus vivant. Considère-le comme un mort même s'il a envie. Juste, c'est un moyen pour toi de t'en sortir. Au cas contraire, vous finirez par mourir. Il y a d'autres pervers narcissiques qui finissent par changer. Mais c'est très rare parce que pour les moments, il y a beaucoup de cas de féminicides. Il y a beaucoup de cas. Naturellement, l'homme est plus fort que la femme. Naturellement. Alors, quand tu sens que tu n'es plus en sécurité, les célibats n'ont jamais tué personne. Trop, c'est trop. Elle laisse deux enfants qui ne connaîtront jamais leur famille. Peut-être la justice ne suffira peut-être pas parce que cette femme n'a pas de famille un revenu démocratique qui compte triste fin et triste histoire. Un bon entendeur, Saline. Apprenez à faire quelque chose pendant que vous êtes dans votre mariage. Vendez quelque chose, même un tout petit commerce. Ne restez pas bras croisés. Faites quelque chose. Apprenez à vous débrayer, à gagner votre pain. C'est très important. Un bon entendeur, Saline. Appelez mon maman réseau, appelez mon maman beu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, sentez-vous à l'aise. Abonnez-vous sur le réseau sur beu. cliquer la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo pour sensibiliser des femmes qui veulent rester dans un mariage toxique à tout prix. J'avais vu dans le commentaire le cheese qui disait « C'est la première femme qu'on a tuée là. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut aussi vous arriver. » Qu'est-ce qui a causé la discussion ? On ne sait pas. Mais quand il y a mort d'hommes, c'est grave. Et Dieu vous bénisse. Bisous-bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501